Non, c'est un film d'action, c'est un film spectacle, c'est un film qui est fort. Le réalisateur Mabrouk El Meshri, dont j'apprécie le travail depuis Virgil, depuis JCVD, est venu me proposer ce film de Kung-Fu, mais pas un film de Kung-Fu comme les autres, c'est un film de Kung-Fu qui parle de ses parents. Ça m'intrigue forcément, déjà donc une première fois flatté par la proposition et deux, par le scénar. Et je vois qu'effectivement c'est l'histoire de ses parents, d'épisodes assez douloureux qu'il a vécu, qu'il a voulu raconter et en même temps après sublimer et puis fictionner et en faire un film. Le dédramatiser, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas passer par le Kung-Fu pour que ce soit plus facile à raconter pour lui peut-être. C'est un honneur de jouer son papa, en ce qui me concerne, et de faire du Kung-Fu. On a baigné là-dedans depuis qu'on est les gamins, les films de Bruce Lee, tout ça. Donc voilà, ce film très personnel pour lui, associé à une proposition de faire un film de Kung-Fu. Et puis Sabrina, un bonheur de tourner avec Sabrina, c'est mon amie. Donc je n'allais pas trop au boulot, j'allais voir ma pote. La première personne, moi, qui m'a parlé de ce projet de Kung-Fu Zora, c'est Ramzi. C'est Ramzi le premier chez un ami en commun qui m'a dit, Sabrina, on vient de me proposer ce personnage, ce rôle. Et en lisant le scénario, j'ai... J'étais chez Brice Hortefeux. Oui, c'est mon dîner chez... J'ai été de chercher à ce dîner, en tout cas. Tous les jeudiers, à la bouteille, je ne sais pas. Laissez-moi tranquille, laissez-moi en dehors de tout ça. Je n'aurais peut-être pas dû le dire. Non, mais c'est de que Ramzi, le premier à m'avoir parlé de ce projet, en me disant qu'il avait lu le scénario, qu'il avait pensé à moi et qu'il m'avait vu en Zora. Il en a ensuite parlé à Mavrokelmécherie. Puis voilà, les semaines, les jours sont passés. On s'est retrouvés chez une amie, Olivia Cote, qui a organisé un Time's Up avec ma maman. Lady Morano, c'était. Qui a organisé un Time's Up. Et alors là, je ne vous raconte pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est venu me voir en me disant, « Ramzi, il me parle beaucoup de toi et il t'adore. » Et comme j'avais peur qu'il m'enchaîne sur E-Kong-Fu Zora et ce projet, je me suis levée en me disant, « Je l'adore aussi, c'est mon grand frère. » Et hop, je suis partie et je ne lui ai pratiquement plus adressé la parole de la soirée. Et chaque petit papier que j'ouvrais pour savoir ce que je devais mimer ou faire deviner, pour moi, c'était un casting. Je me disais, il y a un amourkelmécherie qui est en train de me regarder. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce que c'est quand même pour interpréter sa maman, Zora. Donc, il faut que je sois à la hauteur. Et donc, pour moi, c'était un casting. C'était n'importe quoi. Et puis, le lendemain de ce Time's Up, il m'a appelé pour me dire, « Est-ce que tu voudrais être ma Zora, ma maman ? » C'est l'histoire de mes parents, telle que j'aurais aimé la raconter à mes enfants. C'est une sorte de Rocky que j'écris pour ma fille de 8 ans aussi. Et donc, voilà, j'ai tout de suite été excitée, honorée qu'on me propose ce rôle. J'avais atteint une sorte de fin de cycle avec un film aux États-Unis et puis des séries. Et puis, je cherchais à retrouver mon désir de faire des films et à raconter des histoires personnelles. Et puis, j'ai repensé un petit peu à l'histoire personnelle, celle de mes parents notamment. Et puis, j'ai une petite fille qui avait 8 ans qui m'a interrogé sur les films que je voyais à son âge, en fait, parce que je trouvais qu'on regardait beaucoup de Pixar et de Disney sans jamais vraiment varier. Et dans la liste des films, il y avait Rocky, qui n'est pas forcément un film pour enfants, mais que j'avais vu à l'époque à 8 ans, sur Antenne 2, ça s'appelait à l'époque, à la télé. Et le lendemain, dans la cité, tout le monde était à 6 heures du matin en train de faire du jogging après avoir révélé des oeufs. Et ça m'a donné l'interrogation de me dire, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film que j'estimerais moi de 7 à 77 ans, mais avec mes propres critères, avec mes propres limites. Et voilà, donc j'ai fait ce film en me disant, je vais faire un Rocky pour ma fille, avec toute proportion gardée, avec la plus grande humilité qui existe, mais avec la même sincérité de se dire, on va raconter l'histoire d'un destin qui se joue de plein d'épreuves, mais qui le fait toujours, alors non pas avec résilience, parce que c'est le mot un petit peu à la mode, mais avec une espèce de punch et dans une énergie qui n'est pas victimaire constamment. Alors au départ, il y a vraiment l'idée de se dire, je vais faire un film très personnel. J'ai cherché dans mon imaginaire et dans ma vie, j'ai trouvé des éléments dans la vie de mes parents qui m'ont paru très intéressants et puis très vite qui ont posé le souci de la représentation de la violence. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que le cinéma finalement ? Pour moi, le cinéma, là où la réalité devient un peu relou. Donc j'avais commencé à écrire l'histoire, une histoire très personnelle sur mes parents. Et puis à mesure qu'il y avait des éléments qui me plaisaient moins, je me disais, mais en fait, je suis au cinéma, je peux faire ce que je veux. Donc je me suis réapproprié le désir de fiction. Et puis ensuite, je vous dis, dans des épisodes de violence que je voulais illustrer, je cherchais un moyen de la représenter tout en la rendant abordable à ma fille de 8 ans. Et je me suis souvenu de tous les films de Kung Fu que je regardais. Et aussi les Bud Spencer, Terence Hill, enfin tous ces films où il y avait des... Dès qu'il y avait un bruit de coup, et qui, mine de rien, neutralisaient la violence. Parce que c'était comique, ça apportait un second degré, mais ça permettait de ne pas détourner le regard. Donc je me suis dit, tiens, si on fait un film avec des scènes de violence conjugale, comment faire en sorte de rester avec les personnages et de ne pas être sur le shock value et le constant qu'on peut avoir quand on entend un coup, quand on entend quelque chose. Donc de se servir du genre et du Kung Fu, notamment pour pouvoir raconter une histoire personnelle. Et alors, à partir du moment où il y avait ce principe, c'est du marabout bout de ficelle. Je ne me dis pas, j'ai 15 concepts que je vais mettre dans le film. On raconte une histoire selon ce principe. Et puis petit à petit, on tombe sur des choses. et puis on règle les problèmes petit à petit de la narration. C'est Zohra. Dans ma vie, moi, j'en ai eu deux des conjonctivites. La première, j'ai laissé faire. Et la deuxième, je lui ai envoyé deux cousins du pays. Je peux te dire qu'ils m'ont bien soigné. Jérôme savait qu'elle pourrait encore supporter de rester pour sa fille. Mais plus de se laisser faire. Ça m'a tout de suite fait penser à la guerre des roses. Et ça m'a fait plaisir de parler d'un sujet grave, qui est un couple qui se déchire, comme il y en a partout, mais de passer par l'objet cinématographique et du coup de pouvoir y rentrer du Kung Fu dedans. Parce que dans la vraie vie, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Mais là, on fait un film, un documentaire. En même temps, on était dans les rails de ce qu'il avait envie de raconter de ses parents, de la poésie qu'il avait envie d'y apporter, du fantasme que lui s'était fait de sa maman qui se transforme presque en super-héroïne. On ne s'est pas beaucoup posé de questions sur quel genre et quelle catégorie dans laquelle on pouvait mettre le film. Parce que justement, pour moi, c'est comme vient de le dire Ramzi, c'est un objet cinématographique. Et donc, on peut tout se permettre. Et donc, on peut se libérer de tous les codes, tous les cadres, tous les cases dans lesquelles on avait envie de se mettre. Donc, on ne s'est pas dit, est-ce que c'est un film... Parce que sinon, on pourrait dire, est-ce que c'est un film d'action ? Oui. Est-ce que c'est une comédie ? Oui, non. Est-ce que c'est un film dramatique ? Oui. C'est la vie... Mabrokel Mechrey est un réalisateur entier. Et c'est encore une fois, il nous le prouve avec ce film-là. Il n'a jamais fait des choix faciles. Il propose toujours quelque chose d'un peu différent. On l'a vu sur JCVD. Et là, son histoire personnelle, c'est son film. On le voit bien. On sentait ce qu'il fallait faire. Elle s'appelle Zora, c'est sa maman. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment un truc de musique, quoi. On écoute et on sait, ça va là. Ah non, là, c'est trop haut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le moment donné dans quelque chose de presque rationnel ou de cérébral dans la manière de pouvoir analyser son travail, le plus on... Je trouve, moi, en tout cas, qu'on garde un rapport à lui qui est très viscéral et qui est le meilleur parce que c'est celui dont on a envie que le spectateur s'empare. Donc, non, moi, je ne me suis pas dit, tiens, je vais doser là, comme ça. C'est plein d'expériences. C'est une scène qui marche une semaine, on la laisse reposer, puis une semaine après, on se dit, merde, c'est vraiment rester disponible à ce qu'on a devant nous sans préjugés et sans morale, on va dire. Parce que c'est peut-être ça le plus dur, je trouve. C'est quand on aborde, non pas un sujet, je vous dis, c'est des personnages qui rencontrent ces problématiques. Tout le monde a une opinion dessus, quoi. Donc, tout le monde a une opinion sur la manière dont on devrait représenter ces choses-là ou ce qu'on peut se permettre de faire ou pas. Et je trouve que le cinéma est peut-être le dernier endroit où on peut se permettre de dire, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il y a sur le cadre, mais si ça provoque une discussion, je n'ai pas envie de rendre didactique ce que je pense, moi, de ce sujet à travers un film. Je n'ai pas envie d'instrumentaliser de l'imaginaire pour vous dire, voilà ce que je pense de la vie. Ce n'est pas un peu plus compliqué que ça. Il y a une exigence, il y a une pression particulière parce qu'on n'a pas envie de trahir sa vision. On a envie d'être juste, d'être au plus juste de ce qu'il a envie et de ce qu'il désire. Forcément, quand il vient te glisser dans l'oreille, tu sais, ma maman, elle avait, dans ce genre de situation, elle avait peut-être tel rictus ou elle avait un truc un peu de l'ordre de l'enfant qui revenait, un petit peu une moue boudeuse, etc. Donc forcément, quand on entend des directions comme ça qui sont empreintes de sa vie et d'une figure, la figure la plus importante de sa vie qui est sa mère et donc ses parents, forcément, ça met un challenge supplémentaire et donc une envie de ne pas décevoir. Je suis très tranquille sur l'idée de se dire le plus on est personnel, le plus finalement on est universel et avec un désir moindre de plaire à une espèce de... L'envie de plaire est partie au profit de faire des choses qui me plaisent et c'est normalement qu'il devrait plaire si elle passe mon stade après eux. Ils ont été bercés au film de Kung-Fu de Jackie Chan à Bruce Lee. D'arriver, donc, 40 ans après à faire ça, à s'entraîner comme eux, à essayer d'apprendre leur mouvement sérieusement avec des vrais maîtres Kung-Fu. On a eu une équipe formidable qui nous ont... des maîtres de Kung-Fu, des cascadeurs, des chorégraphes. On était très, très, très bien entourés. C'était un kiff. J'allais à l'entraînement le matin content. C'est super d'aller le faire et de savoir que je faisais mon métier, c'est-à-dire du cinéma en ce moment. C'est super de faire ce métier. J'adore faire du cinéma. C'est génial. On peut faire ça. J'ai fait du bateau, de l'avion, du truc. Je me suis entraîné. Je sais faire du Kung-Fu maintenant. C'est super. C'est vrai que notre métier nous permet ça, de pouvoir vivre mille vies en une. Et donc, effectivement, un jour, de jouer une journaliste, un médecin, une nana qui apprend le Kung-Fu, ou autre, ou une DA de Maison de Disques. Et c'est ça qui est plaisant et salvateur, c'est de pouvoir se diversifier. Évidemment que là, c'était un gros, gros challenge, mais c'était un kiff, de me dire que je vais presque transformer, créer une super-héroïne avec les vrais codes des films d'action. Et de Kung-Fu. Ouais, ouais, c'est fou. C'est un rêve. Cette lettre en arabe, en fait, c'est le Z de Zora. Ouais, Z de Zora. Et ça me fait penser un petit peu à un... C'est en ça que je parle de la super-héroïne, du S de Superman, comme si elle enfillait... Tout à l'heure, Ramzi disait sa cape, ou effectivement son uniforme, et qu'elle va au combat, botter le cul des méchants. Donc, ouais, il y avait moins de jouer une super-héroïne qui me ressemble, et dans laquelle moi, il y a 15 ans ou 20 ans, j'aurais pu m'identifier. C'est quelque chose qui me plaisait d'autant plus, oui. Pour préparer, on avait à peu près un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi de préparation, mais de manière très, très intensive, c'est-à-dire 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Moi, j'ai demandé à Mabrouk à rencontrer un vrai maître Kung-Fu pour réellement passer par ce par quoi Zora passe, et ce qu'elle traverse, apprendre réellement le Kung-Fu, cette discipline si noble, avec toute la philosophie qui l'accompagne, et les valeurs et principes qui vont avec. Et on a été stoppés une semaine avant le début du tournage par le Covid, par le confinement. Donc, on était évidemment triste parce qu'on était vraiment à Vomar, prêt à y aller, et on nous a stoppés. Et plutôt que de se dire, « Ah, merde, etc., on va tout perdre », on a profité, on a vécu au rythme des élocutions de M. Macron, et à chaque fois qu'on nous rajoutait deux semaines ou un temps, on se disait, « Ok, on va en profiter » pour se peaufiner, pour travailler, pour s'appeler le soir, se faire des zooms, des facetimes, à se montrer ce qu'on avait appris et acquis dans la journée, et à se dire, « Ah ouais, toi, tu sais faire ça ? » « Attends, vas-y, on se rappelle demain. » Et le lendemain, il arrivait avec un truc plus fort, et moi, ça me challengeait, et c'était n'importe quoi. Donc, c'est génial d'être dans ce rapport hyper fraternel, et en même temps, un truc qui fait que, si ça va pas, il va me le dire, si je suis pas bonne, il va me le dire, si je suis pas sérieuse, il va me le dire, ou pas professionnel, et on va toujours se tirer vers le haut, il y a une bienveillance qui est incroyable entre nous. Le Kung Fu a toujours fait partie de la culture, ma culture, dans le sens où c'est les premières vidéos cassettes qu'on pouvait voir au bled, et puis le Kung Fu, ensuite, est devenu une discipline sportive avec les copains, les films de Bruce Lee, évidemment, amènent à des choses comme ça, et puis on apprend plein de choses avec le Kung Fu, qui veut dire savoir-faire, ça veut pas du tout dire autre chose, le Karaté, ça veut dire la voix de la main vide, ou quelque chose comme ça, mais Kung Fu, ça veut dire, j'ai pas fait un accent comme si je savais hyper bien parler, alors pas du tout, Kung Fu, ça veut dire savoir-faire, en fait, donc on peut avoir un très bon Kung Fu en interview, un très bon Kung Fu en cuisine, etc., donc l'idée de Kung Fu Zora, c'était aussi le clin d'œil de se dire, c'est pas seulement l'art martial, c'est elle qui s'améliore aussi, en fait. T'attends quoi Zora là ? Tu veux aller où comme ça ? C'est les papiers du divorce. On peut en parler si tu veux. J'ai une petite fille de 14 ans qui, ça l'a marqué le film. J'ai vu que Zora était une super-héroïne pour elle, quoi, c'est plus qu'une ado, pour elle, ce film-là, elle adore Zora, quoi. Pour elle, c'est un personnage féministe très très fort pour elle. Parce qu'on n'est pas passé, justement, par des longs discours ou des paroles, on parle par des images et par ça, cette image, elle l'a dans sa chambre. Ma fille, elle s'y identifie. C'est cette femme forte qui ne se laissera pas faire. Je suis, je sais, je suis désolée, c'est gênant pour toi et tout, je le fais à côté de toi, mais moi, je suis une fan de Ramzi. Je suis fan depuis toujours, je suis fan de l'artiste qu'il est, de l'humoriste qu'il est, du grand acteur qu'il est, du réalisateur qu'il est aussi. Et je suis fan humainement de ce qu'il est parce que c'est incroyable d'avoir traversé les générations comme ça et les années et d'avoir gardé autant de fraîcheur, de spontanéité, de générosité. Je me sens fort ! Putain, je me sens fort ! Mais donc forcément, c'est aussi l'homme qui me fait le plus rire sur Terre, mais vraiment. Donc, j'avais une... Je me sentais hyper chanceuse. En même temps, je me disais, ok, on va beaucoup, beaucoup se marrer. Et puis finalement, on se retrouve sur le plateau et on se rend très vite compte qu'on travaille. sur le plateau que sur celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Finalement, on se retrouve sur le plateau et on se rend compte que non, non, en fait, il va falloir être très, très discipliné et qu'il va falloir être précis pour faire des scènes de combat comme celle-ci. C'était des gros challenges. Et de son histoire. Oui, oui, respectueux. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une pression supplémentaire. Donc forcément, on n'avait pas envie de faire que des blagues et puis on savait qu'il fallait être discipliné et rigoureux sinon on pouvait faire des bêtises et on pouvait se blesser. Donc c'était important en plus. Nous, on a commencé le tournage par les scènes de combat. Ce qui n'est pas habituel. En général, on l'est fait à la fin de tournage parce qu'on se dit si on commence dès le départ par ça et qu'il se blesse, le tournage est foutu derrière. Nous, on se sentait prêts physiquement. Au contraire, on avait envie d'en démordre, on avait envie d'y aller. Et donc, on avait confiance. Mais oui, beaucoup de sérieux, on savait que on avait toute la vie pour rigoler. Moi, par exemple, le bout de la lorgnette, c'était Ramzi parce que ça fait un moment qu'on se court après que je voulais tourner avec lui parce que je voyais quelque chose qui n'était pas forcément aussi simple et drôle que ça. Et donc, ça a été lui l'évidence avant d'avoir Omar en me disant on va trouver Zora en trouvant Omar en fait. Et puis, à la fois dans l'environnement de Ramzi mais aussi parce qu'on a une amie commun qui nous a réunis au cours d'un Time's Up avec Sabrina. On s'est retrouvés à faire un Time's Up ensemble et je savais qu'elle était amie avec Ramzi. Je savais qu'ils avaient déjà tourné ensemble et il y avait une intimité qui pour moi était déjà les deux, chacun de leur côté était des gens qui me plaisaient énormément mais de me dire la plus-value de les réunir ensemble et de tabler sur leur intimité pour construire celle de mon couple et je les trouve très complémentaires. Je trouve qu'à la fois lui ne fait pas le méchant et à la fois elle ne fait jamais la victime. Donc, il y avait quelque chose qui était chouette là-dessus de tabler sur deux personnages qui avaient vraiment deux acteurs qui avaient conscience d'être dans des personnages qui ne sont pas conscients de tout ce qu'ils vivent. Pour moi, le personnage d'Omar n'est pas conscient de toute la violence qu'il envoie. d'avoir un rabzi qui était capable de se mettre des œillères c'était quand même très très chouette. Non, c'est un film d'action, c'est un film spectacle, c'est un film qui est fort, qui est puissant à la fois qui peut être léger parfois mais qui raconte, qui parle d'un sujet profond porté par deux acteurs dont l'un formidable. mais c'est surtout pour moi, c'est pour l'aspect spectacle, l'aspect événement pour vivre une vraie soirée en famille, entre amis avec des pop-corn ou je ne sais quoi. C'est un vrai moment le cinéma. Elle a raison. Et puis là, on l'a bien vu, regarder un film dans son ordi, c'est bien mais il te manque un truc sur certains films. C'est bien de regarder des films où tes acteurs dignes à table et discutent. C'est bien. C'est dans des maisons de campagne. Dans une maison de campagne, une grande tablée dehors, sous les arbres, il fait beau et tout à coup, ça s'embrouille la famille. Ah ouais ? Et bien ton beau frère quand il a pris le crédit. C'est vrai. Ah mais j'en peux plus de cette famille. Tu vois ces films-là ? Ça tu peux, dans l'ordi. Mais, Cook vous aura, c'est aussi déçu. Ah ouais. La musique, les effets spéciaux, la bagarre, c'est réduire ça. J'aime bien regarder un là-dedans comme ça, mais ça, il faut le voir en vent. C'est l'absolu contraire de la démarche d'être sur une plateforme ou chez soi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'aller à l'extérieur, de voir quelque chose d'étranger avec des étrangers, de lever la tête. Donc, il y a, non, non, il y a quelque chose. Et puis moi, moi-même, en tant que spectateur, j'ai une disponibilité de spectateur au cinéma que je n'ai jamais aujourd'hui. Quand je suis chez moi et que je peux ouvrir un frigo ou que j'ai un coup de fil et que je jette un oeil sans faire exprès, il y a le sacré de la salle qui permet d'avoir des expériences communes de spectateurs. Et c'est marrant parce qu'avant la pandémie, je trouve qu'il y avait un cinéma très social de spectacle. Il y avait Parasite, il y avait Joker. Et je me souviens, pour ne plus être allé à d'avant-première depuis des années et consommer mon cinéma uniquement en salle parce que j'avais un besoin de me réapproprier aussi mon rapport au cinéma en tant que spectateur. C'est quand même un endroit de partage assez unique. Oui, ça va?